L'Union pour la République et la Démocratie, UR, a tenu sa conférence nationale le samedi dernier au Palais de la Culture. Le premier du genre après le décès du père fondateur du parti de la poignée de main, Soumaïla Sissé. Cette conférence placée sous la présidence du premier vice-président, Pierre Salikou Sanogo intervient au moment où une vive tension règne au sein du parti entre certains cadres à cause du choix du candidat du parti à l'élection présidentielle prochaine. La conférence du samedi dernier, annoncée comme la conférence de tous les dangers a tenu ses promesses. Le président intérimaire, Pierre Salikou Sanogo a refusé catégoriquement la lecture de deux motions. La première motion dont la lecture a été rejetée est celle portant convocation d'un congrès extraordinaire de l'Union pour la République et la Démocratie. Elle était portée par Mohamed Falould Mohamed, secrétaire général de la section UR de Gounadam, membre du Bain, secrétaire chargé de l'urbanisme et de l'habitat, non moins député de la sixième législature. Il disait dans sa déclaration, « La seule solution durable est dans le respect de nos textes. La solution, c'est le renouvellement du bain avec un président élu qui va assurer la plénitude du leadership nécessaire pour sauver le parti. C'est pour cela que je le propose à cette auguste conférence, conformément à l'article 47 du RIS du règlement intérieur. » Mohamed Oulphal Mohamed poursuit dans sa motion que la direction actuelle ne peut prendre aucune décision relative aux élections présidentielles à venir. Par ailleurs, la conférence suspend le processus d'appel à candidature et de désignation de candidats aux présidentielles. Elle donne mandat à Abdouloua Aberte, pour organiser la conférence nationale extraordinaire. Dans la seconde motion, il était question surtout pour l'UR de clarifier sa position dans le M5 RFP, à travers le regroupement politique EFSD. En plus dans la déclaration, il avait mentionné les pistes de sortie de crise pour le parti du feu Soumaïla Cissé. Ainsi pour lui, le grand défi, pour l'UR, est de sortir grandi de la crise interne qui l'a secouée. Le président intérimaire de l'UR s'est opposé à la lecture de ces deux motions au motif qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. C'est dire, alors, que les héritiers de Fesoumaïla Cissé Cissé n'arrivent pas à s'entendre sur son héritage.